bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de douille toute cette inspiration idée arrêté ça même et je vais vous montrer un petit point estival voilà pour pourquoi pas des échelles ou bien aussi des écharpes donc j'utilisais cette laine qui est épaisse et qui est fait surtout pour la déco pour travailler donc la couleur c'est pétrole 68 voilà pour des aiguilles 8 10 mm j'utilise une aiguille un crochet 10 mm pour cela donc on a 60% de coton 40% de polyamide et ses 100 grammes par pelote soit 57 mètres à peu près voilà donc c'est la home la willy gags home et c'est vraiment fait pour tout ce qui est accessoires et déco pour la maison vous avez vu c'est un petit tube en fait et dedans c'est rempli avec ce petit et ce petit coton enfin ce petit mousse voilà donc on n'a plus qu'à commencer donc on va commencer hein et ce qu'il nous faut c'est un multiple de 6 plus 5 mailles en l'air voilà on y va on va crocheter ça je commence avec mon nom magic puis on va faire ensuite des mailles en l'air 4 5 6 je vais encore 6 2 3 4 5 6 donc j'ai deux fois 6 et après j'ajoute encore 5 mailles en l'air voilà que j'ai 12 mailles et puis on ajoute 5 mailles en l'air et on aura atteint 17 mailles en l'air au total avec tout ça ok donc ensuite je tourne le tout ici je prends les trois premières mailles je vais les utiliser pour la hauteur d'une bride je fais un jeté dans la quatrième maille je vais crocheter une bride là encore ensuite un jeté dans la maille suivante je crochète une bride voilà donc là j'ai tout j'ai mes trois brides qui sont crochetés donc on a trois mailles en l'air qui représentent la hauteur d'une bride puis deux brides qui ont été crochés en suivant et je vais crocheter maintenant trois mailles en l'air qui vont superposer donc les trois autres mailles en l'air je vais faire un jeté et piqué pour crocheter une bride dans la quatrième maille puis dans la deuxième également la maille suivante je fais pareil voilà donc là j'ai mes cinq mailles donc les trois mailles en l'air puis les deux crochetés puis ensuite là c'est le domaine de 6 mailles voilà donc c'est à dire trois mailles qu'on laisse et trois mailles dans lesquelles on crochète des brides donc en tout cas les trois brides voilà et là je comprends je continue donc trois mailles en l'air et puis je reprends et donc je laisse sauter trois mailles et puis je vais piquer dans la quatrième maille crocheter une bride puis une deuxième puis une troisième donc dans les deux mailles après qui suivent donc une bride par maille en l'air voilà voilà donc à quoi ressemble tout ça donc premier rang donc je suis arrivée au bout donc j'ai ma base donc j'ai trois brides trois mailles en l'air, trois brides, trois mailles en l'air, trois brides donc après je continue, je commence avec mes mailles en l'air donc je vais trois mailles en l'air pour la hauteur puis trois pour l'espace les trois mailles en l'air qu'on fait ou qu'on utilise à chaque fois au dessus des trois brides ici et puis au niveau des trois mailles en l'air dure en précédent je vais crocheter trois brides donc le but c'est que ça va décaler le tout donc c'est à dire que en fait je vais avoir à chaque fois un espace un espace plein, un espace vide, un espace plein, un espace vide ou un espace vide, un espace plein, un espace plein, un espace plein ok voilà donc on y va, on continue donc on va faire le travail en l'air ensuite bride et bride, donc trois brides et voilà donc ça c'est fait, on arrive au dernier à la fin donc pour cela on va faire une deux mailles en l'air parce que je commençais avec cinq et je fais une bride donc c'est à dire l'équivalent des trois mailles en l'air c'est une bride en fait, ça remplace une bride voilà, donc vous avez vu il y a deux types de rangs donc un avec moins de bride et un avec un peu plus vous voyez à chaque fois ça s'alterne ça fait un peu comme un damier voilà donc là on peut ensuite continuer donc je trois mailles en l'air puis donc là j'ai trois brides et je compte les trois mailles en l'air donc au total on a bien fait trois brides donc l'équivalent ensuite on continue avec trois mailles en l'air et puis on va au niveau des mailles en l'air suivantes et on va accrocher à nouveau trois brides et ainsi de suite donc on poursuit voilà qu'on a les six mailles en l'air ok, donc vous voyez ça c'est le terme donc on a fini avec bien trois brides et le troisième rang est ainsi terminé donc c'est vraiment un motif simple à faire assez aéré et voilà donc c'est rang 4 bon bah de toute façon ça fonctionne de la même manière que le rang 2 donc vous avez vu tous les nombres impairs ça sera la même chose et tous les nombres impairs pareil aussi donc c'est quelque chose qui va se répéter au fur et à mesure donc trois mailles en l'air puis trois en plus donc trois mailles pour la hauteur d'une bride et trois mailles en l'air pour voilà l'espace au niveau du schéma et ensuite on crochète donc trois brides voilà et après on continue donc mailles en l'air pour passer par-dessus les trois brides et puis dès qu'on a trois mailles en l'air on va crocheter donc par-dessus trois brides donc voilà pour le principe du point voilà voilà donc on continue qu'on a fini donc après on termine bien avec les deux mailles en l'air et notre bride pour le quatrième rang voilà et ainsi donc le quatrième rang est terminé et voilà comment tout fonctionne et comment les rangs s'alternent ensuite avec ça vous pouvez faire vraiment plein de projets donc voilà comme je vous l'ai dit chat, l'écharpe petit eau aussi sympa pour l'été pourquoi pas voilà il y a plein de possibilités avec ce point donc j'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu vous devez passer un bon moment si c'est le cas aimez la vidéo laissez les commentaires des avis de suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait on se voit très vite salut abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021